Je pense qu'on va tous en souvenir des échanges avec ses grands-parents en regardant les photos de nos anciens. C'est des moments uniques et pour moi, la photo, c'est clairement ça. C'est des vecteurs d'échanges et de partage et de mémoire. Fujifilm, ça a été créé en 1934. C'est une société japonaise spécialisée dans la photo. Début avec les pellicules, les films et puis le papier sur lequel on imprime les photos. D'autres papiers photos, la chimie, l'industrie de la photo au sens large en fait, de A à Z, de la prise de vue avec les appareils photos jusqu'au tirage. Et maintenant, on fait les albums, on peut même imprimer sur des mugs, des tasses, plein de choses. Donc c'est une société dans le partage et dans la création de souvenirs. Exactement, et pour ça, vous pouvez aller voir tous les labos photos en Tunisie qui sont pour l'immense majorité des partenaires de Fujifilm et qui proposent tous ces genres de services. Ça va évidemment de simples tirages, mais aussi imprimés sur des mugs, des calendriers, des posters, des finitions un peu canvas, on appelle ça, qui font un peu portrait, presque une œuvre d'art. Et il y a des mille façons d'imprimer des photos maintenant. Voilà exactement, comme vous l'avez dit, en Tunisie, on a un très beau partenariat avec Oredou, l'opérateur mobile. Notre solution s'appelle Photo by Oredou, qui permet d'imprimer les photos de son téléphone très rapidement et de payer avec ses crédits téléphoniques. Ça marche très très bien et on est très fiers d'avoir été élus Produits de l'année 2024, il y a quelques semaines. C'est un service vraiment proche des gens, qui est extrêmement simple d'utilisation. On parle à la fois aux grands-mères et aux jeunes. On a des formats très très proches des réseaux sociaux, le carré, le vintage, sur lesquels on peut ajouter un petit mot, des émoticônes. Les gens sont très très créatifs, ils arrivent à transformer une photo en une invitation pour un anniversaire d'un enfant ou un petit mot doux à son amoureux. C'est vraiment quelque chose, une nouvelle solution dont on est très fiers, qui est en plein devenir et qu'on va certainement développer dans d'autres marchés. Exactement, on a toute une gamme Instax, qui sont les appareils photos souvent très très colorés, qui impriment des photos immédiatement, qui sortent du haut. C'est quelque chose aussi dans le partage, dans l'émotion, ça crée une photo unique. On a dans les mains, quelques secondes après l'avoir prise, c'est la base d'une discussion, d'un échange, de sourire. C'est vraiment aussi un produit dont on est très fiers, qui marche très très fort. C'est vraiment l'émotion et la magie de la photo qui est réunie dans un seul produit. Vous trouverez de l'Instax, les caméras Instax et les films, dans tous les grands magasins tunisiens. Et évidemment, on veut essayer de développer cette gamme de produits. On a aussi des appareils photos un peu plus haut de gamme, avec des autres formats. On a le format carré, le format wide, le format mini. C'est vraiment une expérience émotionnelle. C'est vraiment vivre la photo, l'Instax. Et on essaie vraiment de développer. On a aussi maintenant des solutions pour les événements Instax Biz, où vous pouvez imprimer votre photo Instax avec le logo de la personne qui invite à créer un événement. Exactement, on vient de sortir une solution qui s'appelle Instax Biz et qui permet lors d'événements d'imprimer sur place des photos Instax avec le logo de la société, de la personne qui hoste l'événement. Et donc, c'est aussi quelque chose qui permet de partir avec un souvenir personnalisé, immédiat, et utiliser des téléphones pour prendre les photos. Donc, c'est hyper pratique. Ça fonctionne très très bien. Les gens seront hyper satisfaits de ce nouveau produit. On est proche de l'Aïd. Là, je sais que tout le monde raffole de faire des photos, garder des souvenirs de ces moments familiaux. N'hésitez pas à les imprimer. Ça permet de les partager par la suite. Ça permet d'échanger à propos de ça et de garder les souvenirs de tous les participants. N'hésitez pas à aller voir vos labos photos. N'hésitez pas à choisir le papier Fujifilm pour les garder plus longtemps. FUJIFILM a pris des engagements très forts pour 2030, pour être une entreprise plus durable. Mais dès maintenant, on travaille très très fort pour pouvoir protéger et diminuer notre impact. Par exemple, toutes nos usines de production fonctionnent à l'éolienne. On vient d'ouvrir une usine de traitement des déchets de l'eau, des eaux usées, en partenariat avec les usines voisines. On vend beaucoup de papier, donc on est aussi très sensible aux forêts. On est très proche du label FSC. Beaucoup de papiers sont sourcés dans des forêts écogérées. Et enfin, on fait très attention au packaging, au gaspillage. On essaye d'avoir le moins de packaging possible et d'utiliser le plus possible de transports maritimes pour diminuer notre impact. Et puis enfin, on utilise aussi beaucoup l'innovation. On utilise par exemple notre savoir-faire pour créer des nouvelles membranes qui permettent de décarboner certains gaz ou alors de désaliniser l'eau. Donc c'est aussi via l'innovation qu'on essaye d'être une entreprise un peu plus durable pour essayer d'améliorer un petit peu notre environnement. On fête donc 90 ans cette année et c'est que le début. Il y a plein de projets très sympas, proches des gens, encore une fois, pour partager les sourires et pour garder en mémoire tous ces beaux événements. Sous-titrage ST' 501